Emerald City, Queen City, Jet City, tous des surnoms de la ville de Seattle, située dans l'état de Washington au nord-ouest des États-Unis. Ayant une superficie de 369 km², dont 217 km², et constituée de terre, Seattle est l'une des villes les plus connues aux États-Unis. Cette aire urbaine est définie par l'axe des trois villes, Seattle, Tacoma et Bellevue. L'aéroport international Seattle-Tacoma est inclus dans les limites de cette aire. La ville de Seattle est composée de 725 000 habitants. Or, cette aire urbaine est composée de 3 940 000 habitants, étant la 15e plus grande aux États-Unis. Seattle a la plus grande population afro-américaine de toutes les villes du nord-ouest, du Pacifique. Alors que la population hispanique de Seattle n'est que de 6,6%, concernant les différences sociales entre les riches et les pauvres, le revenu médian pour un ménage dans la ville était de 45 736 $ et le revenu médian pour une famille était de 62 195 $. 11,8% de la population et 6,9% des familles étaient en dessous du seuil de pauvreté. Concernant l'âge, dans la ville, la population était répartie avec l'âge médian de 35 ans. Concernant la représentation spatiale, pendant la journée, les navetteurs entrent, augmentant la population de Seattle de plus de 160 000 personnes. Cela fait passer la population d'environ 560 000 à plus de 720 000. Concernant la ville, elle est plutôt connectée. À Seattle, le transport est largement axé sur l'automobile. Cependant, Seattle est assez vieux pour que sa disposition reflète l'âge où les chemins de fer et les chariots prédominaient. Ses modes de transport plus anciens étaient faits pour un centre-ville relativement bien défini et des quartiers solides à la fin de plusieurs anciennes lignes de tramway, maintenant principalement des lignes de bus. En outre, Washington State Ferries, le plus grand réseau de traversées aux États-Unis et le troisième plus grand monde exploitent un ferry réservé aux passagers qui veulent se déplacer autour de la côte de Seattle. Mais la plupart des passagers aériens utilisent l'aéroport international de Seattle. Concernant les activités économiques, en 2006, 5 des 500 entreprises les plus importantes aux États-Unis avaient leurs sièges principaux installés dans le centre de Seattle, dont Washington Mutual, Amazon et Starbucks Coffee, qui est en fait une firme transnationale américaine fondée dans la ville de Seattle et qui est reconnue mondialement. La ville a organisé plusieurs grands événements, mais la plus grande était la Seattle World Fair en 1962, autrement appelée The Century 21 Exposition. 10 millions de personnes ont visité le fair. Connue pour le Space Needle, c'est le monument remarquable, iconique et emblème de Seattle. Enfin, parlons du système universitaire de la ville. L'Université de Seattle est une université catholique située dans Seattle. Fondée en 1891 par 188, elle est considérée relativement bien. En plus, l'Université de Washington, située dans Seattle et fondée en 1861, est dans le top 100 universités des États-Unis en 62e position. Merci beaucoup.